Une question à laquelle je vais avoir à répondre, mais ce sera bien difficile puisque je ne connais pas vraiment la situation. Mais je vais essayer. Nous avons trois enfants et un autre est en cours. Mais récemment, j'ai appris que mon mari me trompait avec sa collègue depuis au moins deux ans. Que dois-je faire ? Mais que voulez-vous que je vous dise ? Je vois bien que vous êtes une femme de valeur puisque vous vous posez la question de ce que vous devez faire et que vous ne l'avez pas flanqué tout de suite à la porte de votre mari en considérant votre propre souffrance. Il y a d'ailleurs chez vous une maîtrise qui m'impressionne et je tiens à vous en féliciter. Partons d'abord avec réalisme de votre situation. Vous êtes marié. Vous avez un jour choisi un homme et cet homme vous a choisi. Sans doute vous avez jugé tous les deux que vous étiez compatibles. Vous avez été heureux l'un avec l'autre, sans doute pendant votre temps de fiançailles. Vous vous êtes fréquenté. Vous vous êtes donc choisi. Et puis enfin vous vous êtes marié pour le meilleur et hélas pour le pire. En outre, ne perdez pas de vue que cet homme est votre mari. C'est avec vous qu'il vit. C'est vous qu'il avait à bord du navire et non pas sa maîtresse. Et de plus, il est le père de vos enfants. Voilà pour le fondement qui continue d'exister. Maintenant, vous avez appris qu'il vous trompait, qu'il couchait avec sa collègue. J'espère que vous êtes sûr d'abord de cette information. Eh bien, hélas, il n'y a là rien de bien nouveau sous le soleil. La pulsion ou la recherche de la nouveauté ou le vice sont souvent les raisons d'une tromperie, c'est ainsi. Ou bien encore d'une insatisfaction. L'homme ou la femme sont souvent les jouets de leur sensibilité, de leurs envies. Et c'est ainsi que le mensonge prend sa place et que le malheur commence pour tout le monde à régner. Et voici donc mon conseil. Mettez votre mari devant la vérité de sa vie. Dites-lui que vous êtes au courant de ce qu'il vit et que la situation ne peut pas durer ainsi. Redites-lui votre amour indéfectible, prouvez-lui. Mais aussi, montrez-lui votre impossibilité sensible de continuer la vie avec lui en acceptant cette relation extra-conjugale. Là, vous allez constater qui il est, s'il est tout de même droit ou s'il est tordu, si le mensonge le domine totalement ou s'il a l'intention de rompre avec son amante. Il y a de fortes chances pour qu'il prenne conscience de votre douleur et cesse de troubler votre amour, sous le coup de votre dialogue avec lui. Enfin, un ultime conseil, faites tout pour que les enfants ignorent cette affaire. Car tout le monde dans la vie peut traverser une crise et faire n'importe quoi et s'en relever par la suite. Comme le Christ, redonnez une chance à votre mari qui s'est égaré. Allez, bon courage et tenez-moi au courant. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501